Un sujet qui a fait la controverse de beaucoup de chasseurs. Le matin, est-ce que je m'en vais à mon endroit de chasse de noirceur ou de clarté? Certains de mes clients me disent « Mario, on va y aller de bonheur, on va être rendu une fois que la clarté va arriver. » Ils veulent rentrer de noirceur, ils veulent être déjà installés dans leur mirador pour que la clarté arrive. Mais je vous dirais par expérience, je m'en vais toujours à mon endroit de chasse de clarté. Et pourquoi? Pourquoi dans le fond, c'est que tout ce qu'il y a en m'en allant à mon endroit de chasse, que ce soit dans le sentier, dans le chemin, à côté du sentier, à côté du chemin, s'il y a des orignaux qui sont là, ce qui va m'arriver, c'est que je vais me faire détecter, je vais me faire sentir, je vais me faire entendre. Ces orignaux-là vont devenir craintifs. Pour eux, ça égale un danger. Donc, tout ce que je suis capable de voir dans les heures légales de chasse de clarté, au moins, on est capable de chasser. Ça ne donne rien de s'en aller de noirceur, de toute façon, l'heure légale n'est pas arrivée encore. Voyez-vous, à l'écran, on a le plus bel exemple. On arrivait à notre site de chasse, l'orignal était sur le bord du chemin. Si on arrivait là de noirceur, cet orignal-là aurait parti, puis probablement alerté les autres qui étaient à côté. Donc, vous voyez exactement les avantages d'arriver à un endroit de chasse, à notre endroit de chasse de clarté. Sous-titrage Société Radio-Canada